Bonjour à toutes mes histos curieuses et à tous mes histos curieux, je suis ravi de vous retrouver pour l'épisode 35. Aujourd'hui, nous sommes ici à Eulmont, dans la région de la Meurthe et Moselle, pour découvrir ensemble la fascinante histoire du château d'Eulmont. Alors, restez bien avec moi, on va vous visiter ça, c'est parti ! Construit au XVIIIe siècle, ce château est un véritable joyau architectural. Avec ses trois niveaux et son toit à la mansard couvert d'ardoises, il dégage une élégance intemporelle. Remarquez cette élégante écheuguette en pierre du début du XVIIe siècle, un vestige précieux d'une époque révolue. Malheureusement, les archives de sa construction ont disparu. Cependant, des recherches récentes ont permis de retracer les différentes familles qui ont résidé ici depuis le XVIIe siècle. Parmi les propriétaires notables, nous retrouvons Gérard Jaquiez et Marguerite de Huse, dont le père était le médecin de la Duchesse d'Orléans. Plus tard, le domaine passa entre les mains de Jean-Philippe de Toméro, puis de son frère Théodore de Toméro, lieutenant-colonel de l'impératrice reine de Hongrie. Au fil des siècles, le château a accueilli diverses familles et personnalités, telles que la famille du docteur Gormand, des officiers de santé et des écrivains. Au XXe siècle, le château fut transformé en une hôtellerie prisée par les habitants de Nancy. En 1985, la famille Petiton, antiquaire de renom, entrepris d'importants travaux de restauration pour redonner à ce lieu son éclat tentant. Depuis 1995, le château est inscrit au Monument historique et est ouvert au public en juillet et septembre sur rendez-vous. Les visiteurs peuvent découvrir son histoire riche en parcourant les salles ornées de meubles, de peintures et d'objets d'art des XVIIIe, XIXe et XXe siècles. Voilà qui termine cette plongée dans l'histoire du château de Eulon. J'espère que vous avez apprécié cette plongée avec moi dans l'histoire du château. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Et quant à moi, je vous dis donc à samedi prochain pour votre nouvel épisode d'Un en loin de chez toi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...